Je suis très heureux de pouvoir participer et apporter notre petite contribution à l'évolution de l'industrie du diagnostic. Donc IMD Laboratoire, nous existons depuis 2001. Nous avons commencé à développer la recherche et développer des formulations dans l'omène du diagnostic. Malheureusement, pour faute de législation ou d'experts au niveau du ministère de la Santé dans le temps, nous n'avons eu notre autorisation définitive d'exploitation qu'en 2017. Mais entre temps, nous avons profité pour développer et mettre au point des formulations qui aujourd'hui nous permettent de fabriquer en full process à partir de matières premières. 100 partenaires étrangers. Ça nous a permis pendant la crise du Covid, pendant qu'il n'y avait rien sur le marché mondial, à produire les kits de PCR totalement en Algérie ainsi que les kits de prélèvements au pire moment de la crise. Nous avons formé une équipe pluridisciplinaire dans ce domaine et nous sommes très heureux de pouvoir signer cette convention pour pouvoir former des étudiants et éventuellement participer à l'évolution de cette industrie de diagnostic où il y a très peu de, je crois qu'on est deux sociétés en Algérie qui produisent. Et il serait très intéressant de développer tout ça, surtout que les prix et le chamboulement en Europe avec la crise économique qui arrive en Europe et dans certains pays, je pense que stratégiquement il serait très intéressant que l'Algérie se lance là-dedans pour pouvoir éventuellement sous-traiter à toute l'Europe toute la partie diagnostique. Nous avons une petite unité, nous avons beaucoup de travail. Dans ce domaine, ça ne sert à rien de former tous les étudiants là-dedans, ça ne serait pas réaliste. Ce qui serait réaliste, c'est de former des petits groupes, mais les former correctement, leur donner tous les moyens de devenir seniors et de pouvoir, tous les moyens pour se former et pouvoir éventuellement faire de la recherche, être aux normes internationales, ce qui se fait ailleurs, être capable de mettre au point des formulations, les former sur le contrôle qualité, ce qui manque cruellement ici dans le domaine du diagnostic, les former sur la formulation, les former sur l'assurance qualité. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a beaucoup de faiblesses, on ne trouve pas même de personnel qualifié, donc de qualifier ces gens-là, des semés pour qu'eux-mêmes prennent la suite après pour développer.